bonjour à tous et bienvenue pour le débrief des parties du simultané de topping du 5 avril je ne vais pas revenir longuement sur les classements je l'ai fait dans la vidéo précédente donc si vous êtes intéressé par le débrief plus détaillé des classements je vous invite à aller la voir simplement pour montrer le classement en négatif le débat fait rage d'ailleurs actuellement dans la communauté des scrabbleurs pour savoir quel classement doit primer sur sur les autres donc hugo de la fontaine triple champion du monde qui remporte le classement du négatif au niveau du temps c'est le québécois francis des jardins qui l'emporte avec un classement de 21 minutes et puis on a aussi le classement par nombre de coups ratés donc 103 coups ont été joués dans ce tourment en cinq parties évidemment hugo qui domine aussi ce classement mais le reste du classement est pas du tout fort identique aux deux précédents classement c'est pas le sujet de cette vidéo on bascule tout de suite sur du pligeux voilà les débriefs donc la première partie où 927 joueurs ont pris part un débrief rapide mais surtout vous montrer les coûts difficiles bien sûr c'est ça qui est intéressant les coûts les plus durs de ce tournoi donc on y va alors ça commençait par aller hurlier bon un quadruple allez pas de difficultés majeures examen mais on pouvait jouer aussi à droite ou géno de l'adjectif génal voilà qui appartient aux joues quelques définitions aussi dans cette vidéo étagère que j'ai brillamment raté voilà un coup pas du tout courant un mot pas du tout courant donc en plus qui passait à trois endroits donc parfait on peut pas régater un transitif voilà ça j'étais au courant j'étais censé voir trouver ce mot n'était pas mal trouvé dans l'ensemble pour les participants bon on va passer à autre chose alors voilà une première difficulté très sérieuse on peut dire de ce tournoi c'est zoogène qui a été peu joué dans dans cette partie c'est un des coups les moins joués de la partie et même de tout le tournoi tout le tournoi alors regardez je vous mets un peu dans les conditions du coup donc voilà c'était ça le coup on peut se demander brièvement s'il va y avoir peut-être y avoir un scrabble et puis il ya pas mal d'endroits à chercher on peut essayer de faire des collantes on peut essayer de jouer en mots contre qu'ils ont peut-être essayer de jouer avec le x et au final ça coule de superbe géogène à 36 points les sous top c'est naze en collante avec le z ou net qui fait ex voilà donc il fallait chercher les lettres chers sur ce coup parce qu'on pouvait pas faire grand chose avec les lettres à un point à part ce 18 points voilà avec tonal ou natel ici n'a-t-elle un téléphone portable suisse donc zoogène très jolie donc d'origine animale tout simplement je pense que le coronavirus c'est zoogène voilà et et un double appui on va chercher le z on va chercher le z et puis faut encore former le mot voilà 36 points ça gagne 16 points c'est un joli gain je vous montre vers la fin combien de joueurs ont trouvé karaté ça va aller on enchaîne dans ça il ya aussi un joli landau voilà joker l initial a pas facile ce coup joker je sais pas s'il y avait le moindre appui avec ses lettres qui n'ont pas l'air fantastique l'eau d'un homme au la magnifique l'eau d'un homme en appui sur elle ou m donc dans ça alors là voilà le deuxième coup le moins joué de cette partie est encore un des mois joué du tournoi très très joli cruauté formant dans ça alors on pouvait facilement rester à ecuma ici ou ecuma à côté un peu plus un peu plus évident puisqu'on va chercher le cas pour pour faire k a sinon sympathique humecta à 26 comme vous voyez je pense que vous avez sous top à l'écran voilà donc cruauté qui vient alors c'est la formation de ce mot qui est surtout difficile déjà que cruel c'est pas facile à former on a plus envie de faire curel de manière instinctive que de faire cru et voilà très joli cinq points bien mérité du coup sympathique de ce tournoi bon ensuite est ce qu'il ya vraiment des choses à dire on peut citer ce petit alumni qui était le sous top très dur très dur ici donc déjà nouveau mot c'est pour ça qu'il est en italique nouveau mot du dictionnaire 2020 des suites et c'est un ancien élève d'une université c'est le pluriel de alumnus voilà donc là c'est des des alumnis qu'est ce qu'on peut dire un petit coup tac même s'il qu'on a pu surprendre c'est pas de point voiser donc l'adjectif voiser c'est en faune et en phonétique je pense que c'est comme ça qu'on dit symphonème voilà hop qui n'ocqu'est qu'est ce qu'on peut dire il y avait un joli surfi de forme en voise et à moins deux sur le coup de fruité bon qui était assez trivial faut juste penser à versus toujours un peu dur à penser tuifier l'anagramme qui perdait pas mal de points bobay voilà qui fait voiser fallait connaître voiser bobay c'est suisse bobay bobette un nigo ou une nigo de bon qu'est ce qu'on peut dire sur cette partie la fin n'est pas voilà un autre scrabble il y avait à la fois poigné épongé éponge un pv en sous top sans scrabler qui donnait la piste si jamais on avait oublié la place du scrabble quand on tape pv qu'on voit que c'est pas le top on alors très très cher 108 points pour il n'est où on est donc on les incrustations incrustations d'or recouvrant la dent et une les obturation métallique d'une cavité dentaire donc dans les deux cas il ya un rapport avec les dents et alors bien sûr la place il fallait pas rater c'était le y en l'aide compte triple en pivot mortel 108 points avec un mot de 5 lettres et on termine avec un petit hic alors je vous affiche tout de suite les statistiques des deux coups de ces deux coups qu'ont été très peu joué donc c'est pas un affichage très rapide ça j'essaie de vous afficher ça progressivement voilà les deux coups les moins joués de cette partie comptait trouver seulement par 64 et 67 joueurs donc ça fait seulement 7% des participants donc des coups très difficiles sachant qu'il y avait 78 joueurs de première série donc c'est la plus haute série au scrabble au dessus il ya juste la super série les 30 meilleurs joueurs du monde donc 7% pour pour ces deux coups donc si jamais vous en avez trouvé un des deux ou les deux félicitations on enchaîne avec la deuxième partie alors pour enchaîner par contre c'est un petit peu technique je vais sortir de là et j'espère que la manipulation va fonctionner sinon c'est la poisse alors j'ai préparé mais des fois on a des mauvaises surprises donc j'espère que ça va fonctionner hop 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 miracle de la technologie ouf alors pourquoi ça s'affiche oui donc je dois faire défiler la partie alors si vous voulez la rejouer n'hésitez pas à mettre la pause avant chaque coup si vous voulez chercher un peu mais je peux juste la refaire défiler soyez assez rapide si vous voulez mettre la pause avant chaque coup c'est défi de refaire défiler cette partie pour accéder au replay et voilà donc alors est-ce que tout est cadré ça roule deuxième partie de ce tour en cinq parties luxa donc on prépare le f bien sûr pour flux a très important cop en collante alors voilà le f qui sort tout de suite au troisième coup film et fallait bien n'avoir pas ce type c'était le seul endroit pour faire un scrap sinon on devait jouer item pas facile et ça perdait un milliard puisque le top est à 92 points alors un coup spectaculaire ici pendulé voilà regardez le tirage tirage plutôt sympa on peut penser à lui en berne vers des appuis joker oui beaucoup beaucoup de beaux appuis qu'on pouvait regarder lucan idée diluante l'anguide et l'anguide d'ailleurs plutôt peut-être voyons l'anguide oui alors comment je reviens on sait pas alors c'est que déjà il y en a il y en a quatre diluants d'urnal l'audien ondulait et puis alors on appuie vous avez une palanquée de mots possibles vous les voyez ici unimodal on pourra noter comme appui sympa après il y en a plusieurs qui sont doublons selon qu'on joue sur une lettre ou l'autre mais voilà un tirage assez stressant et la solution un seul scrap pendulé donc une conjugaison certes le verbe pendulé oscillé au bout d'une corde qui serait dans ce sens là un transitif peut-être mais sinon c'est aussi autre chose voyez en organisation du travail donc petite vérification un transitif oscillé donc c'est son son deuxième sens qui rend la transitivité bon c'est juste pour information en tout cas elle la difficulté c'est quoi c'est de commencer par le joker toujours dur parce qu'on n'a pas la lettre il faut l'imaginer et souvent ça aide beaucoup d'avoir la première lettre d'un mot pour le trouver et là on doit le faire purement en imagination alors éventuellement faire défiler les toutes les lettres de l'alphabet ça prend du temps c'est pas évident et ce coup qui a été raté par des très forts joueurs que l'on ne citera pas mais mais non mais coup difficile voilà qui perdait qui perdait 28 et 4 32 points donc pendulé un des coups les plus durs ça continue par carpe ça c'était plus tranquille alors là un autre coup très très dur en tout cas très peu joué c'est parce qu'il est très très dur mais il a été considéré comme assez difficile par la plupart des joueurs puisque la plupart ne l'ont pas trouvé donc enfin je sais pas s'ils ont trouvé ça dur mais en tout cas ils l'ont pas ils l'ont très peu trouvé je suis allé trop vite voilà bellino bellino alors ça sortira sans doute jamais mais vous pouvez retenir aussi bellino gramme sur une autre grille ça pourrait être très sympa sera en mots-compte triple par exemple ou en scrabble voilà enfin qui ont rajouté gramme au pluriel derrière bellino ça fait un scrabble c'est la classe donc photographie alors le coup pouvait être un peu stressant on pouvait penser à des scrabble en oubliant billeron brélion libérons et billeron à quinter donc pas énormément de possibilités mais sur le à on se dit pourquoi pas éventuellement sur le eu bon puis à pas mal d'endroits à chercher et et là au cas bon on peut venir sur au cas et former bon clairement comme ça voilà au bol ça fait déjà 26 points c'est on pouvait gratter seulement un point avec in en dessous sinon c'était qui prend tout simplement les deux lait de chair en même temps le cas x pour ça que ça fait autant de points et puis bellino qui fait au cas ça gratte un point 28 points très joli très peu joué salivé il y avait rival et virale et fallait penser à acarpe voilà alors acarpe je peux vous mettre la définition c'est une plante ne produisant pas de fruits donc fallait y penser bien sûr ici sinon on devait se contenter de revalet ou salivera en dessous et tt le petit le gendre on fait tripler z doubler le mot 70 points fantastique alors là un scrabble il n'y en avait que deux il n'y avait que deux il y avait relâché joker c bon qui est jamais facile quand on a un h dans le tirage évidemment c'est pas du tout naturel de faire joker c bon à noter plus sérieusement que relâché harceler c'est des anaverbes donc on peut faire harceler éventuellement mais ça sortait d'une case harceler malheureusement il n'y avait que relâché alors il y avait un autre scrabble c'était méharré très sympa joker m initial donc encore pas évident j'ai vu que ça avait été pas mal joué en sous top par une centaine de joueurs si je me souviens bien donc joli coup joli coup méharré sinon en sous top donc c'était un petit m à 36 points voilà relâché sa scrabble alors est-ce qu'il y avait des coups fantastiques à noter par ici et donc l'arbre dénotait le secrable scrabble unique bon pas incroyable si on vient sur le n normalement souhaite un sous top vaincre un scrabble unique encore une partie avec pas mal de scrabble unique vaincre qui peut surprendre mais il a été beaucoup joué par les participants c'est vrai que quand on type jive et qu'on nous dit c'est pas le top on se dit bon que faire il ya pratiquement plus de place pour faire des scrabble donc on est un peu sur la piste quand même pour essayer de faire plus que 42 points voilà le coup d'après c'est déjà ils vont double appui alors là un coup ça va brouillir voilà qui isotopée par oumbou alors alors plus dur on peut déjà brouillir c'est dur alors oumbou alors brouillard c'est un verbe assouplir une étoffe avec de la vapeur à noter le verbe brouillir avec un e qui est défectif rendre un son confus alors défectif ça veut dire qu'on peut pas conjuguer à tous les temps ou à toutes les personnes ou les deux donc méfiez vous il ya beaucoup de formes qui ne sont pas forcément bonnes alors après il ya pas mal de formes de brouillir comme ça qui pourrait exister grâce à brouillir comme ça évidemment voilà donc n'hésitez pas à étudier la question avec les tableaux de conjugaison c'est vrai que dans le logiciel précédent on avait les tableaux pour l'instant ils n'y sont pas peut-être dans le dans le futur voilà sinon vous pouvez trouver autre part mais faites attention parce que il faut les tableaux de conjugaison non pas d'un site lambda mais tableau officiel du dictionnaire du scrabble l'officiel du scrabble l'o ds donc en tout cas oumbou un nouveau mot nouveau mot alors une pointe faisant saillie au milieu du bouclier oumbou nouveau mot 2020 très sympa alors la place très durant parce que c'est pas trop un endroit on a forcément envie de venir et encore faut-il former oumbou en plus on a le cul dans le tirage donc on est un peu parasité on se dit que faire on se dit chi est ce que je peux faire des choses avec chi le nouveau mot de deux lettres avec le cul sont eu vos modes de la tête le cul tout court d'ailleurs c'est le seul voilà mais alors brouillir en collante qui gagne un peu sur sur mordu par exemple là qui gagne trois points donc un des coups les moins joués du tournoi de nouveau dès il n'y a pas de problème et alors le coup de tonnerre donc le fameux chi qu'on joue ici pas la prononciation je pense ça peut-être arrivé dans le futur aussi et alors le coup de tonnerre dernier coup dernier coup on se dit ça va il faut penser à à cette rallonge terrible terrible bruit rembruire plus le mot gomose alors gomose pas évident j'avais le sentiment sur le moment que c'était un mot récent du 21e siècle pas du tout au dessin une maladie des végétaux voilà pas qui qui donc vous avez peut-être oui j'ai vu des arbres avec eux je sais pas d'ailleurs je sais pas si c'est si on trouve ça en france n'hésitez pas à mettre un commentaire à ce sujet si vous connaissez ce domaine donc en tout cas c'est de la gomme qui coule pour traduire une maladie végétale alors donc c'est c'est mortel c'est mortel ça fait 88 points fallait penser à bruit et plus d'autre place du tout sur la sur la grille à noter peut-être un appui de ro gomme sur un sur ce mot voilà ro gomme à noter ce qui conclut cette partie alors je vous affichais maintenant alors beaucoup de coups sélectifs dans cette partie 2 on a perdu une vingtaine de joueurs depuis la partie 1 il n'a que 904 qui sont alignés sur le départ c'est dangereux de jouer au scrabble méfiez vous si vous commencez un tournoi c'est pas si facile de le finir donc pendulé 134 joueurs bon c'est 15% des joueurs d'un côté c'est pas mal bravo à vous de l'autre il ya eu il ya eu de la casse 85% des joueurs qui n'ont pas trouvé ce scrabble donc dont je le disais des joueurs excellents bellino 42 joueurs si je me trompe pas le coup le moins joué de la journée de ce tournoi bellino formant au cas seulement 5% des joueurs bruit je les cités deux fois plus mais ça reste un des coups les moins joués de la journée 9% et gomo je l'ai mis parce que c'était un scrabble cher et voilà sélectif tout de même il ya 20% des joueurs qui qui ont réussi à le trouver donc ça joue bien ça joue bien et les joueurs de compétition les joueurs habitués les joueurs de deux clubs sont dans la place allez on enchaîne avec la troisième partie j'ai essayé de c'est dure pas trop longtemps la vidéo c'est toujours une petite difficulté je fais une petite manipulation pour accéder aux replays de la troisième partie j'ai raté ma manipulation c'est un scandale j'ai raté le copier coller j'ai réussi le copier coller quel miracle c'est pas faire de bêtises et on repart voilà donc même chose si jamais vous voulez la rejouer en replay parce que vous l'avez pas joué je vous invite à mettre la pause avant chaque coup et on termine par un petit if à 10 points voilà pour cette partie alors qu'est ce qu'il y avait à dire là dedans si abréja à noter go better a une nouvelle conjugaison avant fallait mettre deux t maintenant on peut le mettre comme ça puise on scrap l'unique mais bon ça se trouve en faisant ou en s fallait pas oublier et puis on pour les puissions pardon pour mettre le scrap suivant même si on pouvait se rattraper un peu ailleurs défluant voilà alors il y avait défile en sous top sur le i défluant un peu dur à les chercher voilà un nom un bras un cours d'eau attention pas de pas de défluant juste un nom masculin atonal formant aborna coudé en mots contripe il y avait zamu en dessous des sept si je ne m'abuse ou six peut-être un veilleur de nuit en afrique centrale examen alors bien sûr un coup très cher ça avait pensé au coup de inlay on lay de tout à l'heure c'est pas une lettre contre triple c'est une lettre contre double cette fois ci mais ça fait quand même beaucoup de points 75 points sous top xiem à la même place sinon on devait se contenter d'un petit x à 51 points voilà avec sa main qui a été pas mal joué je crois et cumage bon on en pouvait peut-être douter d'un du mot si on avait été en compétition de se dire est-ce qu'on y va ou pas gemma en sous top allez on enchaîne kea on fait le petit legende voilà ameuté un scrab il y avait rameuté sur le r ou ameuté un autre endroit il fallait juste identifier la place finalement enfin bien sûr trouver le mot et puis identifier cette petite place avec teta sinon il y avait que me qui limitait la casse 4 ok ça c'est que le classique du joueur de scrables faux va alors là un petit peu planqué parce qu'il ya le j dans le tirage le v le f le d c'est pas si facile de c'était un petit peu raté voilà faux va il y avait vidéo en dessous comme vous voyez à moins quatre un joli feijo a en dessous mais sinon le j permettait pas de faire le top sur ce coup donc faux va et il fallait préparer la suite faux va avec la rallonge faux veal voilà l'adjectif alors on peut revenir d'ailleurs sur faux va un petit coup de définition une dépression de la rétine juin do le classique aussi l'antilope ou zèbre bon on peut écrire sans lui je sais pas si les zèbres sont classés dans les la famille des antilopes je crains que non chi oula alors là il y avait beaucoup de possibilités pour faire le top c'est rare qu'il y ait autant d'isotopes tout de même hein une bonne dizaine d'isotopes il en collante allez alors à noter à lévi alors là pour le coup aussi un mot du 21e siècle je ne m'abuse qu'on peut mettre aussi avec un e voilà je vous mets la définition je vais pas vous les lire chaque fois vous pouvez les lire vous même je crois que vous les voyez en entier ah pas tout à fait ok vous ne ratez pas énorme pas beaucoup alors bon on continue alors voilà un coup très sympa très sympa ici un des moins joué aussi c'est vaut en cheminée en cheminée voilà en cheminée c'est quand on passe entre deux mots exclusivement donc il fallait penser à venir jouer là c'est pas facile on pouvait être sur vrai là bas si on réussit à former et alors un très esthétique vertisol ici en double appui sol des pays choux à fort à tendance saisonnière sinon fallait revenir chercher la la cheminée il y avait plaie qui faisait un peu moins que que vrai trois points de moins voilà vaut très sympa formant rave faut faut travailler la place ça a été peu joué wally voilà le fameux faux véale qui sera qui est cher qui coûte 25 points sinon on reste derrière ce sympathique pierre ou pire encore une histoire de cours d'eau si on peut dire et wally ou wally faisait 51 points vraiment faux véale le faux véale voilà un proye un peu de vocabulaire un passereau vous apprenez un deuxième mot au passage brûant et et puis ça se termine tranquillement voilà alors sur cette partie faux véale ouais faux véale qui a fait un peu souffrir les joueurs mais de l'autre côté il est quand même 27% qui ont commencé à se débarrasser du j du j parasite et vaut euh bah l'encheminé pas évident euh a été tout de même trouvé par 175 joueurs sur 874 puisqu'on a encore perdu 30 joueurs entre les parties 2 et 3 voilà donc partie 3 qui était moins ardue que les deux précédentes vous le voyez il y a eu plus de toppers euh la difficulté c'était oui les deux difficultés ben voilà selon les statistiques euh c'était c'était ces deux coups là faux véale et vaut allez on enchaîne tout de suite avec la quatrième partie il reste deux parties à débriefer j'espère que dans le futur les débriefs seront un peu plus facile à accéder et je n'en doute pas le logiciel qui évolue constamment donc merci à cola de cron et à toute l'équipe de testeurs qui font évoluer ce logiciel petit à petit allez même chose si vous voulez jouer en replay n'hésitez pas à mettre la pause avant chaque coup et à vous accorder 2 minutes 30 c'était ça je crois le temps 2 minutes 30 les joueurs avaient 2 minutes 30 pour essayer de trouver et boum le dernier coup à 86 points allez le débrief donc ça commence tranquillement on enchaîne alors tout de suite tout de suite fallait penser à imit dès le début là voilà sinon on perdait 2 points à condition de trouver cette collante quasiment intégrale du verbe serrier voilà sinon on pouvait perdre 6 points d'entrée si on se contenter si on se contenter d'imériser ou remiser un peu moins dur voilà à iriser qui est un verbe coloré aux couleurs de l'arc-en-ciel c'est très joli comme définition et inscrables alors unique parce que parce que c'est la même solution partout voilà ça passe sur l'été mais le verbe à tiger et ça n'a aucun rapport avec les tiges contrairement à d'autres verbes en tiger de l'ODS comme tiger et tiger et retiger si je n'abuse et là c'est de l'argot voilà exagérer ou meurtrir donc c'est cher puisque sous top étager 18 points on est triste gager allez le Z sur bleu il n'y a pas de problème le verbe gondé qui est au D7 si je ne m'abuse munir de gond voilà qui est rentré il y a 4 ans dans le dictionnaire édition 7 du dictionnaire du Scrabble on enchaîne avec les nouveaux mots dans la foulée avec ce 4 très très cher 58 points je n'ai pas raté la place le pivot QI donc Qi à priori l'énergie qui qui n'est pas naturel du tout pour les Scrabbleurs habitués il faut prendre le coup il faut y penser ça surprend mettre un Q devant un I c'est ça s'est jamais vu quasiment avant dans le Scrabble avant le 1er janvier 2020 donc pas facile de prendre le coup sinon rester à l'Esta qui attrape les deux mots en même temps mais qui qui perd tout de même 23 points hackle alors voilà hackle sous top hack nouveau verbe verbe hacker et ODS 8 sous top c'est qu'e la moins 2 ici donc on peut enfin call je ne sais pas si on prononce pareil que les autres calls voilà le phare hackle alors hackle un coup je crois deuxième coup le moins joué de la journée une plume de coque destinée au montage des mouches artificielles pour la pêche c'est fantastique comme définition voilà en tout cas un mot très très peu connu alors est-ce qu'il je croyais qu'il était récent mais j'étais un petit peu surpris de voir finalement c'était peut-être un ODS 5 ou même le plus ancien je ne sais plus je vais jeter un petit coup d'oeil le temps de vérifier ça ouais c'est un ODS 5 donc ODS 5 c'est en 2008 2008 il n'était pas dans le dictionnaire du Scrabble avant l'année 2008 voilà ça fait bon vous allez me dire que ça fait déjà 12 ans qu'il est dans le dictionnaire mais il a été je pense alors est-ce que c'est un problème de formation peut-être avec de séparer le C et le H parce qu'on a plus envie effectivement de faire choc par exemple ou cache pour donner seulement deux exemples ici et bon si on vient sur le A on a un peu plus on a quand même quelques chances de le trouver il y a LAC à cette place à 35 voilà après il faut basculer sur des mots un peu plus longs pas facile un petit OUSH sympathique en sous le top à moins 3 voilà Hackel qui a été très très peu trouvé Bouvine alors Mana que personnellement j'ai trouvé sympa ça gagnait sur Rafla qui était déjà pas si simple formant AA la coulée de lave on pouvait rester comme ça voilà éventuellement en travaillant la colonne on pouvait se dire je l'attrape les deux lettres chères à 8 points et ça fait déjà 23 points mais il fallait encore remonter voilà continuer ici pour trouver le top ça a été beaucoup joué je crois enfin beaucoup joué tout est relatif ça a été assez joué EPROM qui a pas été énormément joué alors qu'est-ce que c'est EPROM c'est de l'informatique une mémoire que l'on peut reprogrammer un peu comme le cerveau humain quoi Freux anus en collante voilà ça gagnait un peu sur une uni bon il fallait mettre un S à à Hackel sinon on perdait 5 points avec snob cube rare alors DURBEC je crois qu'on va revoir un peu plus loin DURBEC peut-être un petit passereau encore ça fait le deuxième de ce débrief si je ne m'abuse DVER qui est isotopé par OV ou VD donc il y a un peu de choix le web avec les EW en sous-topes classique Redu web qui est ODS3 je crois je tente ma chance 3 ou 4 je crois 3 non ? je fais une tentative ouais 3 ODS3 rentré dans ODS3 le web alors OUDLER très joli OUDLER qui isotope isotope produit formons-vous formons-vous je crois qu'on peut bien les deux alors une petite collante pas évidente du tout mais on aura pu éventuellement penser à prolonger MANAS alors je ne sais pas le code de deux est plus dur d'ailleurs c'est vrai que moi j'ai joué MANAS mais franchement enfin c'est juste parce que j'avais repéré la place avant j'étais pas tout de suite sur sur ça bon voilà une question de choix et alors le dernier coup qui a été beaucoup raté la place très subtile formant ALISE voilà alors ALISE qu'on peut mettre avec un Z un petit fruit rouge c'est pas le vocabulaire lambda là et il fallait venir ici alors j'ai eu un peu peur car je suis venu déjà très tard sur la place et j'arrivais pas à faire de mots je n'arrivais pas donc j'étais enfin OIA mais bon voilà heureusement j'ai un peu forcé et alors bon il y a beaucoup de joueurs qui l'ont raté et ça fait très très mal parce que le sous-top c'est RIAD à 42 points avec YARD voilà donc moins 44 sur ce coup ça a fait des dégâts je vous mets tout de suite les statistiques j'ai sélectionné les PROM voilà donc 194 joueurs sur 831 ont trouvé PLOYA 23% des joueurs donc ça a été beaucoup raté ce coup la place subtile et PROM seulement 13% des joueurs et HACUL voilà qui a failli battre BELLINO BELLINO trouvé par 42 joueurs HACUL par 47 joueurs et bon au moment de BELLINO il y avait plus de joueurs qui étaient sur la grille de départ donc BELLINO de toute façon un pourcentage plus bas je crois même c'est 4,5% 4,6% des joueurs donc HACUL qui n'a pas fait une grande recette voilà et on arrive à la dernière partie finalement de ce débrief ah oui ça prend un peu de temps de débriefer les parties de Scrabble j'espère que ça vous intéresse que ça vous apprend des choses n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez en route pour le dernier débrief et tout d'abord le dernier replay voilà pour cette partie donc qui commence tranquillement puisqu'on avait le choix entre LUTERE du verbe LUTTER TAULIER ou TUILERA donc c'est LUTERE qui est justement choisi puisqu'on va pouvoir mettre une lettre devant pour faire d'autres verbes alors COYER pareil que COYO pièce de charpente d'un comble je ne sais pas si on dit plutôt COYER ou COYO n'hésitez pas c'est des spécialistes de la présentation déloguer Scrabble unique quand même ici déloguer ah non pas unique du tout il y avait délué tout le temps pour moi donc plusieurs possibilités de Scrabble ici là c'était vraiment très abordable c'est le TOP qui était un peu plus difficile ce verbe déloguer par exemple faites attention on ne peut pas se reloguer souvent sur internet on se délogue on se relogue mais là non donc méfiez-vous par contre pas de soucis pour déloguer alors EVA une première difficulté je crois qu'il est dans la liste des mots que j'ai sélectionné les moins joués avec ce Versus j'en ai parlé tout à l'heure VS voilà Versus toujours pas très naturel à former et ça a gagné 2 points sur évalué en mot-compte triple ou AV avec le petit Legendre alors un coup sympa Platane on a Platane sec il faut trouver comment le mettre donc au pire on pépille il passe au-dessus pour plus cher et c'est le top un autre textil anagramme de Panthela qui passait aussi évidemment et un sympathique Panatella Panatella qu'on peut aussi écrire avec deux L un cigare long et mince très sympa comme coup pas du tout simple Panatella mais bon là ça va c'était Platane le top qui gagnait 15 points alors là un des coups de la journée superbe superbe je pense que ça aurait fait des dégâts aussi en tournoi beaucoup plus de dégâts déjà que ça a fait des dégâts mais ça aurait été encore pire magnifique donc ce tirage alors est-ce qu'il y a d'autres appuis ? ben c'est pas clair IK NOS est-ce qu'on aurait pu faire un scrap sur alors waouh 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 eh oui geekion c'est un verbe monstrueux alors c'est un nouveau verbe vous voyez c'est en italique nouveau verbe le verbe geeké alors je vous le mets voilà intransitif donc passer du temps sur son inter ce qu'on est en train de tous faire en ce moment n'est-ce pas ? donc il est alors il est déjà il est dur à faire quand on a le le G dans en main mais alors quand on l'a pas c'est un truc de folie ce tirage ne ressemble pas à geekion je suis désolé quoi du tout du tout du tout et alors quand on joue avec des collègues en topping on se prend le verbe geeké avec joker G initial mais quasiment à chaque fois par exemple en A1 G joker E E K ou le verbe avec un E en A derrière geek en H1 bim geek 8A bam bam partout on prend cher donc je sais pas comment si vous avez un moyen mnémotechnique pour trouver ce coup quand on n'a pas le G quand on a un joker ou chercher le G sur la grille enfin voilà donc geekion qui aura pu être mortel mais sinon soninqué donc soninqué qui est un peuple d'Afrique occidentale et on peut le mettre au féminin et c'était terrible comme coup voilà il passe ici à 106 points donc le cas en mots en lettres qu'on double sur un mot qu'on double terrible soninqué alors ce qui aidait dans cette formule topping j'ai parlé un peu de la différence entre le duplicate et le topping dans la première vidéo dans la vidéo juste précédente la grosse différence ici je pense un gros coup de main quand on joue alors peut-être on commence par skier éventuellement ou au moins ken là-haut et on arrive très vite à kiner puisque c'est la place vraiment qui nous attire avec le legendre 60 points donc là on est là on est sur cette grille avec ce tirage on dit 60 points n'est pas le top alors là tu regardes tu fais d'accord tu vérifies qu'il n'y a pas un truc avec Lutere Lutere et puis là tu dis est-ce que le cap peut être ici bon on dirait pas et là tu comprends pas en fait tu te dis même si tu fais une méga collante ici ça va jamais faire 60 alors tu essaies de rajouter une lettre ici ou d'optimiser ouais en mettant le cas ici bon c'est super dur genre kinase ça aurait été cool kinase mais non alors tu penses au verbe liker peut-être aussi tu dis bon c'est pas liker ici ça touche pas le le mot qu'on double et alors ben oui en force de pas comprendre tu peux essayer de penser voilà mais il y a un scrab avec ça quoi et oui et oui et oui mais si tu viens sur le N et que tu connais le mot mais c'est S initial c'est dur très dur très grosse difficulté son inquiet voilà ici et alors on enchaîne avec une autre difficulté puisqu'il faut faire un joker B pour faire bluter et faire doubler le Z en mot contre triple balèze ça rapporte 93 points on pouvait facilement rester rester à Bélé on se dit allez le Z je le mets là je fais une conjugaison en EZ Félé pour flûter le verbe flûter voilà le verbe blûter il fallait penser aux deux on peut oublier un des deux éventuellement et alors il y avait un scrab Auréolé il y avait plusieurs scrab même il y avait Auréle 84 points mais ça faisait moins et Azérole qui était sec 70 points donc le fruit de la Zérolier comme tout le monde le sait voilà Zelle Zelle ça faisait des points mais battu par beaucoup de maux donc balèze qui a été pas énormément joué un coup un coup balèze jeté jugeote jotte c'était pas à devenir moins 7 bon jeté c'est plus évident yodique en double appui alors le coup peut sembler spectaculaire mais c'est vrai que si on a le cul qu'on essaie de jouer quelque part on cherche les U on cherche le chi évidemment les pivots chi partout on voit rien et on se dit ok il y a le U ici je mets le Q devant en gros on fait que et on se dit est-ce qu'on peut remonter enfin est-ce qu'on peut descendre est-ce qu'on peut monter voilà et comme ça on peut si on connait le mot yodique on peut atteindre ce coup qui gagne quand même 22 points sur figé le pivot ben non pas vraiment pivot mais voilà le chi le flood le flood une lampe survol une lampe survoltée une lampe survoltée très bien qui est devenue variable dans notre DS8 bon voilà ça a gagné deux surfondus et le fameux Durbeck j'en ai parlé tout à l'heure le fameux petit passereau pas facile du tout ici aller chercher sur le D il faut le tirage avec le B on est peut-être tenté de mettre le B alors est-ce qu'il y avait un appui avec ça ça serait étonnant il n'y a rien voilà donc on pouvait rester à alors les sous-tops sont splendides crénon en collant regardez ça crénon en C9 ça touche aucune case rose ou rouge juste on prend tous les points et ça fait ça fait 30 points et elle est murenne même principe non pas même principe désolé là il y a un mot qu'on double je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup plus naturel de venir jouer sur cette place murenne et il y avait aussi bro en D1 voilà qui faisait aussi 30 points sinon c'était encombre en double appui très sympathique et on va reparler de cette place de double appui une belle place avec EO une place prometteuse un petit crépu en double appui voilà donc Antichat alors Antichat voilà jusque là tous les coups que vous avez vu donc on est à plus de 90 coups déjà peut-être 95 coups depuis le début du tournoi ont été trouvés par Francis Desjardins ancien champion du monde de Scrab dupliquette aussi bien que champion du monde en titre de Scrab classique le joueur le plus rapide de ce tournoi vous avez vu il a bouclé les 5 parties en moins de 22 minutes donc c'est spectaculaire bravo à lui et le petit coup de faiblesse le petit moment de faiblesse c'était ici pour lui il a raté ce coup il a perdu 16 points il a joué Théâtin Théâtin très joli sous top ici voilà un membre une congrégation religieuse sinon il y avait héritant et hésitant en petit Scrab après c'était Issa donc Antichat bon joker C je l'ai déjà dit tout à l'heure joker C quand on a un H toujours très très dur d'y penser donc je me répète comique de répétition Antichat voilà puis Z Aix ok Aix en pivot ça va Newz le classique qui met Durbeck au pluriel vous qui met Sonaké au pluriel évidemment ça fait beaucoup de points sinon il y avait Haïd ou Dia enfin mon Platane qui perd bien 4 points Fia voilà bon on met Platane au pluriel il y avait Moodyf ici peu importe et là un joli coup peut jouer peut jouer en Moodyf en double appui alors en plus voilà maintenant la grille est quand même bien remplie on peut chercher à beaucoup d'endroits notamment cette place là qui est tentante c'est qu'on peut peut-être faire une conjugaison mais il y a aussi le mot qu'on double qui est là mais il faut aller chercher le c'est une difficulté ici et alors en Moody qui a un nouveau verbe en plus qui veut dire en Suisse avancer se mettre en marche donc sous le top pas donné Riyad en dessous là à moins 2 encore peut-être encore plus dur que le top voilà donc sinon il y avait que Média ici 18 points donc on perd des 4 points en Moody et pour finir ce tournoi pas facile Begum Begum un titre donné aux princesses indiennes vocabulaire à 24 points qui gagnait sur Bu qui était bien planqué en cheminée pas tout à fait cheminée d'ailleurs mais Collante Mob voilà qui perd des 4 ce qui conclut ce débrief je vous mets la fin de ces stats sur cette dernière partie voilà donc en Moody 9% seulement des joueurs qui l'ont trouvé 71 joueurs Durbek 82 joueurs et Soninke je l'ai mis parce que c'était un coup très sélectif spectaculaire et bien vous voyez les participants sont très forts puisque parmi les 803 joueurs qui jouaient cette partie 5 il y en a pratiquement 1 sur 3 pratiquement 1 sur 3 230 joueurs qui ont trouvé ce coup donc félicitations le niveau le niveau est là alors comme j'ai dit certes quand on sait que kiné à 60 points n'est pas le top on essaye de se dire qu'est-ce qu'il peut faire plus certes je pense que quand on va ça aura fait plus nettement plus mal que ça parce que quand tu dis kiné à 60 points tu te sens relax quoi relativement relax néanmoins néanmoins il faut aller le chercher même si on nous dit kiné c'est pas le top il faut connaître le mot il faut aller chercher le N commencer par le S donc oui pas évident ce coup et il a été pas mal trouvé bravo à vous voilà pour ce débrief donc 45 minutes je sais pas si j'aurais pu faire vraiment plus court essayer d'expliquer voilà les principales difficultés de ce tournoi n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est vrai que j'ai perdu un tout petit peu de temps avec l'obligation de rejouer chaque partie bon peut-être une ou deux minutes à chaque fois maximum donc j'aurais gratté allez j'aurais gratté peut-être 5 ou 5 minutes 10 minutes maximum avec ça et ça aurait fait de toute façon de toute façon 35-40 minutes je pense voilà n'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est si vous regardez sur la chaîne YouTube Scrabble au fil n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce vers le haut à activer la cloche une fois que vous êtes abonné pour recevoir des mails quand on passe en direct ou qu'on publie une vidéo et si vous êtes sur la page Facebook n'hésitez pas à liker la page Facebook Scrabble au fil voilà toute fraîchement créée bien sûr le prochain rendez-vous sur Scrabble au fil c'est samedi le troisième samedi consécutif avec des diffusions de Scrabble donc ça peut être du Scrabble classique ça peut être du Scrab Duplicate ça peut être du Topping ça peut être plein de choses on est en train d'imaginer aussi des nouvelles formules n'hésitez pas si vous avez des idées à les mettre dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Ciao ! à bientôt ! à bientôt !